belles images bien entendu alors le pistol rune qui va démarrer dans quelques instants on a une smoke et un kit sur furlan et en face flusha qui va faire office de stuffer avec p250 flash et smoke et l'agression de jw sur le bpa déjà qui va s'avancer petit à petit pas à pas et c'est discret pour faire une sorte de progression solo et l'accélération qui est lancée en b pendant par ses coéquipiers qui rentre plutôt facilement déjà avec deux kills assurés qui va tenter de résister qui va prendre une première élimination accompagné de son collègue qui va être en retrait pour l'assister mais pour l'instant on n'arrive pas à prendre de kits supplémentaires crims était aussi un homme très important sur le match précédent qui enchaîne deux têtes ainsi que jw et on arrive à planter cette bombe sans trop de difficultés on aura juste perdu l'écrou sur ce pistol rune et voilà le sérieux qui est retrouvé srk on le demandait pour fnatic il aura fallu attendre le début de la seconde map et même si on a senti la volonté à la fin de la première carte un renouveau un nouvel élan c'était trop tard trop tardif l'économie était déjà au plus bas le cycle économique désastreux les cédans se sont donc inclinés sur la première carte sur le plus petit escor mais bon faudra sûrement les attendre au tournant pour train et côté à go c'est déjà une opération une bonne opération eux qui sont toujours au coude à coude pour éviter la 14e place et pourquoi pas viser le 20e et c'est parti on engrange le pas justement avec jw qui continue d'aller à la chasse qui est très gourmand avec son AK47 et qui fait bien en faisant tomber phr colden qui enchaîne à son tour on n'arrive pas résister avec nos petits pistols pour l'instant à côté à go aucun kill assuré peut-être toao qui pourra faire une élimination sur ce 1v5 bombe plantée en faveur des fnatic alors pour information tandis que toao est en train de s'incliner sur un bon parfait des suédois à go donc il remonte pas au niveau du classement au niveau des points ils sont maintenant à égalité avec en vieuse donc 13e et en vieuse 12e et en cas de victoire d'ago il passerait devant fnatic et en vieuse serait actuellement 11e et sortirait un petit peu de ces trois dernières places qui serait soit signe de relégation à certaine année soit signe de match de relégation en tout cas c'est mal débuté pour eux avec la paire du pistolet du second round allez à gokido arlagnac avec cette issue justement en termes de classement pendant ce temps là les fnatic qui sont en train d'accélérer sur le b on va se heurter à toao qui va être uniquement avec un petit pistolet pour résister on demande le renfort de ses coéquipiers mais là ça reste d'autres outils et pour le m10 pardon le mac 10 de l'écrou on attend un peu le renfort on est en train de repartir à l'extérieur sur le bpa phr qui fait tomber l'écrou on va récupérer une petite arme toujours ça de pris et on va essayer de se balader un peu sur la carte pour faire tomber quelques armes et ça va pas être possible malheureusement les fnatic qui ne sont pas naïfs et qui arrive bien à gérer justement le flux de ct qui arrive sur eux ouais c'est pas de tout repos pour l'ego e-sport qui se font malmener qui se font prendre un petit peu de de toutes parts on fera tomber deux armes tout de même sur un investissement très léger il n'a plus je peux pas récupérer l'arme de son leader bon c'est un moindre mal ils sont bien lancés ils ont l'économie pour alors il y a un snipe on a vu finalement que très peu jw avoir le snipe que ce soit en ct ou en terreau d'ailleurs depuis depuis le début de l'année il décide vraiment de jouer exclusivement au snipe mais en la plupart du temps à l'aka et donc finalement on voit très peu au snipe c'est aussi l'écro on voit pratiquement au même nombre de fois la wp que lui sachi justement part de snipe qui lui toujours le diable polonais qui met la main à la patte pour cette pour cette ouverture sur l'an qui est forcé de reculer alors comment on va pouvoir s'adapter un côté ago e-sport la que la perte de la vie même si on a le premier kill et bien c'est tout simplement en rentrant sur flusha avec son snipe jw dans les airs ça fonctionne pas le deuxième qui passera pas peut-être sur le troisième et petit coup d'épaule oh c'est furlan ça joue extrêmement bien pour ago e-sport la patience paye pour snatchy et la réception de furlan le kill qui va bien on lisait il y a quelques secondes la perte de la vie mais c'est pas grave on a toutes les autres informations à toutes les autres zones que ce soit le zéro le i pour phr pour sortir l'exploit individuel pour l'écrou et crims alors certes les deux hommes forts de chez fnatic et tout de bm c'est compliqué crims qui est esselé avec uniquement 13 hp la perte de la bombe qui plus est et snatchy pour le triple snatchy qui est en train de nous proposer là les mêmes performances que sur la carte précédente mon reste encore à voir sur les roues notions ce que ça va donner en tout cas là c'est de bonne augure on va pouvoir s'équiper alignement pour pouvoir enchaîner et contester encore le deuxième round des des fnatic et encore une egev une m249 cette fois ci ah ben il nous fait le tour il nous fait le tour du bestiaire le gw d'ailleurs il s'est fait un petit peu troller la short twitter pendant la pause par par un fan et il a répondu en disant non il faut acheter encore des negev moi je le ferai tu comprends rien au jeu laisse moi jouer il en a gagné des majors alors peut-être pas avec des negev pas avec des machine gun et voilà il a quand même assez de compréhension du jeu pour pouvoir se le permettre je suis curieux de voir quand même comment il va il va l'utiliser parce que là je pense qu'on n'est pas encore dans une phase de troll un peu comme tout à l'heure il a un beau skin en tout cas voilà c'est le moins qu'on puisse dire alors après troll ou pas c'est juste w quoi qu'il se passe les à chaque fois qu'il respire c'est du troll assumé et ça va justement se dérouler sur le bpb crims qui tombe golden pour la vengeance il a boomnade sûrement ça devrait faire exploser golden quoique 8 points de vie pour golden petit peu de réussite il s'en tire à bon compte je levais justement qu'il est au contact on va peut-être se mettre sur sa vue histoire de voir comment ça va se dérouler tandis qu'il y a le backstab de phr c'est toi qui va venir le loger finalement il aura pas tiré une seule balle l'écrou est plus chat pour la réception finale il reste plus que l'écrou maintenant avec ce premier kill de furlan qui va finalement se faire venger par son coéquipier est-ce qu'il est en coup de kit non il n'est pas du tout en coup de kit il attend patiemment phr il entend son vis-à-vis il a bien compris il a bien compris l'écrou phr qui a loupé son ses premières instances et autant l'écrou qui s'impose autant non phr je peux pas récupérer la machine gun il a fait il a ramasser je vois ça aurait été marrant de voir qu'il a la ramasse en pensant à ramasser un à wap c'est pas le même gabarit non non ça va il a eu le réflexe de se rendre compte que c'était l'arme de w en tout cas un rôle inscrit pour les fnatic qui a un rôle qui était assez important pour eux et ça va en renvoyer les agos sur un round encore difficile économiquement on va acheter tout ce qu'on peut et au final on va se retrouver avec un scout une m4 accompagné de famas et encore une autre m4 il y en a une autre ramasser par terre au final ça va c'est pas si mal que ça en termes de puissance de feu mais le chaque accélère directement sur le bpa accompagné de ses coéquipiers c'est snachy qui va réceptionner ça avec sa m4 et ça plutôt bien pour l'instant l'équipe est tombée furlan et snachy qui enchaîne avec un double kill 27 hp 27 hp 28 hp pour les trois derniers terroristes autant dire que c'est la pls mais c'est un 3v3 et encore des chances snachy qui est parfait il reste plus qu'une balle dans sa m4 en pleine tête c'est calculé pas de déchets snachy est économe et peut-être en passe de remporter un ace il reste plus que crims 28 hp faudra attendre avant d'avoir la confrontation fidèle entre le terroriste et les deux ct une minute le temps c'est un avantage c'est sûrement phr qui va récupérer crims en réception par contre on lâche complètement la ligne c'est crims qui devrait avoir un premier kill facile sur phr hop là c'est réceptionné un petit upgrade la m4 28 hp contre 11 50 secondes il ya encore le temps pour le dernier terroriste snachy toujours dans la même position et il a la dynamique il peut se permettre d'avoir un ace c'est un petit peu il fait vraiment encore le grand tour il ya beaucoup beaucoup d'anglais tchèque là pour snachy du coup il préfère ça jouer vraiment le plus reculé possible au niveau de je pense un tout petit mind game là de la part de snachy qui se dit bah je vais rester sur cette position c'est ma dernière position connue et bah je vais la tenir ouais ce qui fait crims là pendant ce temps là doit pas se dire que ça doit être encore repère on voit qu'il est en train de checker tous les recoins je suis en train de regarder sur ton écran 15 secondes 15 secondes ça va être très difficile à maîtriser pour crims à moins de poser exactement dans la dans le bon sens 8 secondes il peut pas aller plus loin 5 secondes ah c'est perdu quoi qu'il se passe il a juste à sortir il est snachy ace 5 kills pour le monstre polonais le mvp de la première carte ah ça c'est le moment à clipper mesdames et messieurs si vous voulez passer pour dans le zap ou dans le flash le flash pro league vous clippez vous mettez ça sur discord et vous pouvez être sûr que pour le dernier flash de la compétition l'épisode 7 du coup de la semaine 7 vous l'aurez compris il sera dedans j'en fais mon engagement personnel et le chat qui est venu montrer le bout de son nez sur la sortie du z qui va se faire éliminer par une double pokéball farlan qui est lui à son tour en main bonne sur crims un round compliqué pour les fnatic et en échange des grenades depuis tout à l'heure c'est maintenant snachy qui vient de perdre plus de la moitié de sa vie le setup 4 1 toujours assuré par léago avec un joueur très reculé toi sur le vpb on doit se douter qu'en face on a quelques pistoles donc on veut pas forcément jouer le contact sur cette zone qui fait parler de diguel ainsi que golden et son cz et golden qui enchaîne avec un double kill là sur la vie on se retrouve déjà en 3v2 en faveur des fnatic avec golden en mode zombie équipé d'un alwaps qui va annuler justement cet effet très cher et toi au près dans la même zone du coup il se joue un petit peu dispatché dans les a dans ses précieuses secondes golden du coup qui en profite première élimination troisième pollution se rendent et l'écrou pour conclure finalement sur toao 5 2 on se rend coup pour coup et ça va forcément défavoriser l'économie polonaise le choix est pratiquement limpide il a bien compris toao le force un scooter phr fac7 sur snachy cz et on rappelle aussi toujours très attention à go esport c'est le dernier espoir polonais pour la saison 8 on sait déjà que virtus pro ou autre équipe polonaise comme king win par exemple ne seront pas présents pour les phases de promotion golden ouverture crime ce qui fait de même au niveau du cpl bonne compréhension du jeu j'ai l'impression voilà qu'ils ont enfin délivré le jeu terroriste qu'on attendait sur la première map un jeu sérieux furland qui sanctionne récupération uniquement d'un mac ten pas forcément la meilleure des et les armes souhaitées malheureusement il ya fnatic qui continue ce qu'ils continuent de partir à l'achat gw qui va faire tomber snachy furland qui résiste encore mais pas bien longtemps à cause de crimes qui enchaînent phr qui va tenter de conserver son petit scout en étant assez loin comme ça je pense qu'on va pouvoir le conserver et fnatic qui s'inscrit un sixième round pour reprendre un petit peu plus d'écart face aux ago qui pour l'instant on mis uniquement deux runes un rune remporté avec l'ensemble de l'équipe et un ace de la part de snachy ouais c'est reposé sur la dualité et je pense que ago comprend fin l'ampleur du monument fnatic quand ils jouent vraiment sérieusement ou ils essayent en tout cas de jouer sérieusement on va pas dire qu'ils sont non plus à 100% de leurs moyens bien entendu c'est pas la même chose en online et offline et voilà quand c'est la machine je suis de voie en marche on a une petite ennemi une nouvelle fois qui est explosé dans les airs snachy qui va finalement se faire court-circuit par crims après son premier frag toi-haut repéré c'est deux c'est héros déjà bien correct disons pour le moment c'est correct et 7 points de fnatic on démarre bien en tout cas c'est un bon démarrage les ago qui ont acheté tout ce qu'ils pouvaient sur ce rune et on va se contenter de 5 m4 quelques stuff quand même pour agrémenter tout ça et au final les fnatic qui pourraient potentiellement encore bien dérouler un bon paquet de rune elle est la variation un peu des du setup des ct on est allé placer un joueur dans le il tout à l'heure c'était pas forcément le cas et on va se regrouper sur la sortie de 8 tonnes avec trois joueurs tout seul solo encore sur le bt b et ph qui vient de tomber qui reprend déjà ce petit triple qu'il a avec la surprise grâce à cette position au contact de la smoke et là ça va permettre de renverser toute la situation et fnatic qui était en train de prendre un net avantage numérique ça va laisser jw jw pardon avec un 67 hp et flusha à 9 on va essayer de jouer ensemble un maximum pour rentrer sur ce bbb c'est toao qui va devoir réceptionner tout ce monde vient de les repérer ça va ordonner à l'information se permet de faire tomber le chat en prime on pourra pas planter là pour côté jw ça va pouvoir sauver un peu là les meubles sur la fin et s'offrir une tentative d'un v3 on a déjà été repéré ça va être très compliqué pour le joueur suédois qui n'arrivent pas à faire tomber le dos à eau pour l'instant on fait tomber snatchy le terrain qui va être engranché il reste à 1v1 joué contre toao et ça va être raté c'est toao qui va pouvoir le remporter ramasser le WP et désamorcer cette bombe en effet il n'y a pas de kit mais ça passe on n'est pas passé loin encore une fois du dinguerie et d'un exploit individuel cette fois c'est signé jw 7 3 d'un point de vue économie on peut acheter et on peut acheter calmement pour fnatic est-ce qu'on va faire le choix voilà d'un snipe bien entendu on sait qu'en face il y a snatchy qui va l'avoir grâce à toao qui l'a récupéré et du coup il faut le calmer ce joueur qui a déjà 10 frags toao contact du baie première proposition c'est le U qui est envisagé ouais le U par fnatic ils sont en masse on imagine déjà un déclic oui ça va être très simple et ça fonctionne l'écrou premier kill sur gruby toao pour son repositionnement très intelligent oh il prend le kill sur colden il prend le deuxième la tourelle est engagée toao qui fait le taf snatchy qui vient le couvrir 4v2 retournement de situation mais c'est pas encore fini jw avec son snipe le réflexe ne passera pas fnatic limpide il reste plus chat premier kill sur phr mais repéré n'a pas la bombe et snatchy pour le réceptionner un petit pixel qui dépasse et quel sang froid absolu du fixe b c'était une belle action de sa part là franchement le réflexe sur le deuxième joueur et à go qui s'offre un quatrième round pour être à plus que trois rounds d'écart fnatic donc un saïc qui s'annonce encore serré natic qui va pas s'équiper encore correctement on aura trois armes au total dont un rifle sur jw accompagné de quelques pistoles et à go qui ont encore une bonne remontée à faire et on choisit de repartir une fois de plus sur le bmc toao cette fois-ci qui est en position d'anneau de wp qui va faire une première animation celui de gruby on va tenter de planter la bombe directement et ça va être fait il reste encore deux autres joueurs sur bpa qui vont devoir accélérer un petit peu la cadence on est déjà en position du bp bpb pour lancer ce diffuse dans la smoke il lâche pas je pense qu'il n'a pas le diffuse à mcrims vient de l'éliminer 3v1 à nouveau le coup de diffuse cette fois ci ça passera trois secondes deux secondes allez ça fonctionne surtout que tu es au contact bonne couverture encore une fois on plante la bombe mais c'est à la finition qui pêche et surtout l'avantage du mérin est constamment conservé par ago esport et puis là c'était un peu surprenant à la fin je vois que ça accéléré très rapidement sur le bpb et puis on avait encore deux fnatic qui étaient à l'opposé donc on a mis un peu de temps à arriver au final on a pu gérer en manière correcte on va dire la fin du round et peut-être que ça aurait pu être un peu plus propre on va dire si on était assez regroupés surtout qu'on a réussi à passer sur le bp sans trop de problèmes le bp qui était tenu de manière très reculé de la part de toao et snatchy pendant ça qui continue avec son awp la molotov qui enlève pas mal de dégâts aussi une fois de plus les fnatic qui choisissent d'accélérer l'écrou qui s'infiltre et qui met un bon double one de digueule sur snatchy et phr everyone qui enchaîne ce qui essayait de s'infiltrer sur le bp qui se fait surprendre il reste encore plus que l'écho l'écrou parlant qui va tomber et fnatic qui enchaîne les round rapide et malheureusement ça ne paye pas face au awp ah oui complètement je te rejoins serca et c'est finalement le cauchemar de keubel qui revient à grands pas pour fnatic parce que oui certes ils ont mis 7 points en terreau sur train ça reste bon mais surtout le contexte la remontée qui va forcément donner des idées à ago isport alors le côté terreau c'est pas ce qui avait le plus plus c'est le moins qu'on puisse dire sur la première carte ils sont pas connus pour avoir un site l'erroriste dantesque mais tout de même c'est la dynamique c'est le plus important allez deux derniers randes de ce premier side et le force pour fnatic phr au niveau du cpl mais qu'il se loupe totalement il s'est troué c'est l'écrou qui en profite gb qui s'infiltre forcément il retrouve un toi au cut main 5v3 ne pas laisser filer celui-ci et crimes élimination parfaite en pleine tête sur furlan snaché qui fait de même sur fluchat c'est pas en pleine tête mais ça fait toujours le café jblevé qui fait tomber snaché gruby qui est guise à son nouveau à son à niveau son excusez moi à nouveau son à cache verrant enfin retrouvé mon latin 22 hp 12 hp gruby qui émine du golden trahit sa position 4 hp pour gruby en pls et c'est jblevé pour conclure sur le fil du rasoir et sur l'avant-dernière balle de son cz 8-6 fnatic renoue avec un nouveau point mais de quelle manière dans la souffrance clairement on était pas loin de perdre ce round surtout gruby là qui était quand même en situation de 3 enfin de l'inv3 qui était pas loin de l'inscrire que peut-être une petite rectification à faire côté fnatic pour ce dernier round essayer d'inscrire ce 9-6 et pouvoir s'assurer le plus le meilleur des écarts entre les deux équipes il ya go qui doit avoir l'agnac pour assurer un 8-7 qui permettrait d'avoir un bon site ct en sachant qu'on fait une grosse remontée et toi à haut là qui va vraiment beaucoup de table à faire pour réceptionner tout ce monde et au final sera un échange un pour un flach qui sort sur un bon timing pour enlever pas mal d'hp sur snaché la finition certainement avec la hache et c'est chose faite il reste un 4v3 à gérer la bombe est plantée avantage pour un fnatic sur ce dernier round ils ont bien compris que c'est bien le b qui est joué avec ruby qui arrive pas à complure et qui va d'ailleurs se faire empaler par l'écro double kill pour l'écro triple même ça redonne quelques couleurs ça reprend en tout cas quelques couleurs pour les pour les suédois sur cette fin de fin de side très bon side au niveau du niveau des points en tout cas au niveau du au niveau du score un peu moins au niveau de la dynamique au niveau du jeu proposé quelques exécutions quelques à nouveau quelques répétitions qui ont été un petit peu forcés sur le bp vers le milieu dans les trois quarts du la manche on aurait pu s'en passer on aurait pu finalement être sur un score beaucoup plus large mais toujours un go e-sport avec un skill présent voilà le talent de ces de ces joueurs n'est pas à remettre en question et ils ont faim clairement et ils sont vraiment en mal de victoire ils ont ils en veulent absolument on est reparti d'ailleurs dernier side de cette 19e journée mesdames et messieurs ça se joue donc sur train avec du stuff sur furland avec un p250 en face et plus chat de stuffers il y aura aussi golden une smoke et un kit le reste du keV et l'agression directement avec un oui là sur le final ça va être en faveur des fnatic qui vont prendre triple kill sur cette zone on n'en perdra qu'un joueur c'est jw bien cher qui s'y en profite c'est justement pour s'infiltrer dans le dos de ses adversaires mais la bombe est en possession justement des fnatic ça a compliqué énormément la chose pour l'eago en chaîne justement avec son usp silencieux sans silencieux les belles images ça fait un bruit très spécial il reste phr mais on a compris en tout cas on est lucide sur la position potentielle du dernier terroriste voilà le chat qui s'est totalement troué phr qui en profite mais 44 hp sa position est connue pris en étau maintenant d'un côté crims sur le flanc l'écrou autant dire que derrière il restait encore golden 10 à 6 ce qui fait deux pistoles pour fnatic sur train et puis on voit qu'on peut en avoir besoin parce que là on était sûr si on enlève le pistol qui a été remporté sur le premier side par les fnatic on était sur un score de 6-6 du coup en termes de roues armées donc comme quoi on a une bonne résistance des hagos et là ça va permettre d'avoir un petit bonus sur ce deuxième side et ça va obliger les hagos à forcer sur ce round vu qu'on n'a pas acheté au précédent donc ça va être scouts dans les mains de snatchy et accompagné de czp 250 digueul dans les autres avec kevlar casque et on va tenter de s'aventurer sur le bpb qui est tenu uniquement par flusher et son fusil à pompe qui choisit une position assez reculé ce qui est un peu surprenant ce qui fait qu'il a pouvait même pas contester le scout de snatchy ouais sa position longue distance en toute logique à s'effondre le premier coup de souris du joueur polonais phr qui prend un bon timing sur golden attend GW il est tombé snatchy phr face GW ils se sont croisés manque de timing évident il peut pas aller plus loin dans un GW il doit demander un backup l'extérieur qui est visé un crossfire engagé très longue distance avec rims dans un premier temps oh 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 deux balles auront suffi pour éliminer son adversaire l'écrou qui sort dans un même temps très efficace yachar qui sanctionne rims là retourné le 180 degrés ça sera finalement sur l'écrou qui l'empochera le kill et la conclusion de GW avec un petit one tap usp des familles 11 à 6 l'écho à venir ouais ça va être une écho totale on va essayer de faire rentrer un maximum d'argent on va se permettre un petit achat sur PHR qui a un peu plus d'argent que ses collègues mais là sur le papier ça va être un runoffert pour les FNATIC objectif le plus optimiste pour les agos planter la bombe pour faire entrer de l'argent et les E les FNATIC qui sont équipés correctement dans le sens où on a beaucoup de PM donc l'argent qui devrait couler à flot si on enchaîne les kills et ça commence déjà avec ce MP9 qui va faire tomber PHR et on a encore la web de GW pour accompagner tout ça sur des lignes un peu plus distantes Krimz avec le PP Bison c'est un peu surprenant de voir cette arme on la voit plus tant que ça et l'écro qui vient encore croquer justement avec son MP9 et on voit qu'il a Tagnac mettons-nous vite sur le PP Bison sur Krimz voilà c'était... ah c'est dommage je ne l'ai pas vu j'ai pas eu le temps ouais bah c'est... est-ce qu'il va le garder ? ça serait bien parce que ça c'est pour faire plaisir à Extase ah il le garde c'est parfait le PP Bison mesdames et messieurs c'était l'arme espérée, l'arme rêvée d'Ix-Taz en hommage en hommage ce soir mesdames et messieurs on va se mettre sur Krimz et on va rester sur sa vue voilà le PP Bison à l'oeuvre et ça ça fait plaisir on a pas mal d'armes à l'honneur ce soir oh c'est parfait je voulais d'ailleurs qui prend moins 95 on est en train de courir tous ensemble à ce round bonus il y a des balles dans ton PP Bison donc tu peux engaspiller, il n'y a pas de problème Furlan qui fait tomber l'écrou c'est la ronde spéciale on reste sur la vue de Krimz il n'y a pas de soucis il a la bombe d'ailleurs il a croisé, il n'a pas vu ? il a été repéré ouais justement avec la contre PP Bison et le PP Bison s'impose forcément allez le trade maintenant on peut se remettre sur une vue plutôt classique et le flusher qui accompagne avec son fusil à pompe sur Furlan en plus il va trade pour un snipe le round à l'envers ça y est Fnatic reprenne la confiance attention on va pas se transformer sur un surplus de confiance pour Fnatic c'est Naji qui pourrait prendre l'avantage sur Flusher il reste un V2 à jouer pour Krimz il sait qu'à la bombe bien sûr il a repéré sur le radar c'était une certitude il est pire positionné mais on devrait sans douter on devrait le check bien entendu il prendrait normalement un kill le revenge devrait être présent le Torawo qui lucide d'ailleurs le bon réflexe vous l'aurez compris le PP Bison pour résumer le PP Bison supérieur à l'AK maintenant vous savez quoi faire en matchmaking n'achetez pas l'AK c'est un gaspillage économique vous prenez le PP Bison c'est la nouvelle meta c'est lancé c'est certifié Krim c'est certifié Krim c'est certifié joueur professionnel allez trêve de plaisanteries on se concentre bien sûr avec des armes beaucoup plus classiques un MP un scout mais à côté un snipe sur l'écrou et deux M4 attention sur un sorti rapide de PHR qui sanctionne sur Krimz ça c'est le rythme qui peut imprégner PHR fuir de l'annonce dans un second temps bonne coupe GW qui est repéré la lucidité est au rendez-vous pour Ago eSport il reste déjà plus que Flucha ça a déroulé et tout a fonctionné j'ai l'impression qu'on a un bon un petit mental game entre les deux équipes là on a Fnatic qui joue un round ultra bonus par rapport aux armes qu'on a pu avoir juste avant et là les Ago qui veulent frapper fort on rentre directement sur le BPA on enchaîne les kills et on est en passe de fait à un perfect il reste plus que Flucha mais qui va pas pouvoir faire grand chose visiblement avec son MP9 en plus il a été repéré donc on va pouvoir aller le chercher potentiellement ou au moins ne pas aller donner d'armes supplémentaires car les Ago ont encore une petite remontée à faire là on va inscrire ce 8ème round ce qui va laisser 6 rounds d'écart entre les deux équipes et le perfect qui est assuré suite au kill de Grubby alors on devrait avoir quand même une Echo une Echo pour Fnatic ils sont en 2 rounds perdus donc on sera 3 sur le prochain oui on pourrait se permettre l'achat d'ailleurs du Zeus l'écrot et JW les canailloux une Echo sur Crim's un P250 dans l'occasion en face il gérera aussi un Zeus sur Snatchy mais autant dire qu'il va utiliser son snipe plus efficace un Crim's qui repère et son P250 il est toujours très agressif sur cette zone très confiant on le sent fluide dans ses mouvements et le stuff qui commence à pleuvoir là pour progresser sur le BP attention on a l'écrot qui va tenter un petit backstab par le Yi et Crim's qui est solide avec ce P250 pas pour longtemps l'équipe qui s'enchaîne en faveur des AGO il ne reste plus que JW qui va être certainement repéré Eaton très rapidement oui mais sous pression JW il ne va pas espérer grand chose en tout cas il ne pourra pas éviter le 9ème point AGO eSport alors le petit coup de Zeus oh il est au contact et le petit debugging d'ailleurs de Gruby pour finir alors l'achat pompe de Crim's qui va sûrement ajuster sa position il ne faudrait pas réitérer le même scénario que tout à l'heure les AGO qui sont plus qu'à 3 runes on sait que là l'économie on a gaspillé tout l'argent qu'on avait on a acheté tout ce qu'on pouvait donc on pourrait offrir rapidement une belle remontée des AGO si on enchaîne sur ce rune-là on est un peu charnière en quelque sorte et on va se placer directement dans le Yi avec un joueur c'est Snatchy qui vient d'éliminer JW Crim's en réception du Yi avec son Mach7 pour l'instant on vient de perdre un premier joueur sur les FNATIC ça va compliquer un peu la tâche pour le reste du rune on va être sur un setup 3-1 avec Flusha très reculé sur le BPP BPP qui a l'air d'être la cible d'EAGO pour l'instant on est en train d'avancer pas à pas sur cette zone et on va jouer le nombre justement pour entrer sur ce BP Flusha à longue distance il ne reste plus qu'une smoke pour la défense extrêmement peu on a une opportunité aussi d'upgrade son arme sur JW qui est mort au combat avec une M4 et ça accèle ça provoque le déplacement de FNATIC sur le BPP qui fait l'écrou qui équilibre mais la bombe est posée Dwaro défense très hot qui imprime un bon revenge et il a repéré déjà Golden qui va mettre un balle il a même repéré Flusha on est assez lucide sur sa position on voit d'ailleurs sur le X-Ray puis Alan qui pourrait avoir ce kill et non c'est même PHR qui se débrouille comme un grand snatchy qui fait tomber Krimz avec son snipe 12 10 sur des rounds en plus où ça survole ouais clairement là les AGO qui sans trop de problèmes déroulent leurs runes on a le même scénario que tout à l'heure mais là cette fois-ci c'est sur le side terreau que les AGO sont en train de faire leur remontée on est plus qu'à deux runes d'écart des FNATIC FNATIC qui part une fois de plus sur un petit investissement on a quelques pistoles avec une triple HE donc je doute qu'on va pouvoir faire grand chose une fois de plus donc potentiellement un onzième offert au AGO Stachy qui vient de faire tomber Golden mais Krimz qui répond avec un bon 1 deagle ouais ne pas enterrer les sujets trop tôt Stachy qui se réveille aussi au bon moment est-ce que l'écro va pouvoir nous remettre son fameux tarif double deagle ça c'est plus compliqué il est un petit peu rouillé le deagle 12-11 on est vraiment un petit peu dans les mêmes bails que la première map sauf que c'est les sides qui sont différents cette fois-ci c'est les sides terreau qui ont l'air de dominer et la différence par rapport à tout à l'heure c'est que là l'économie du AGO est beaucoup plus importante tout à l'heure avec le side CT qui jouait aussi là-dessus avec deux joueurs qui sont pas loin des 16k de la SRK tu as raison et triple snipe en face pour FNATIC triple snipe plus chat, l'écro, GW il y a de la ressource pour toi mais Snatchy qui va d'ailleurs gagner son premier duel de snipe il y en a encore deux autres à jouer et encore un avantage numérique toujours assuré par les AGO en général c'est eux qui démarrent avec une première ouverture est-ce qu'on va avoir encore une déroulée cette fois-ci les FNATIC qui veulent encore assurer ce setup triple AWAP c'est Krims qui va troquer justement son rifle pour ça et il y a tout le monde qui peut qui peut jouer avec M Golden on l'a déjà vu évoluer avec le snipe alors pas en main AWP bien sûr il faut faire quelque chose il faut provoquer pour FNATIC il ne faut pas rester comme ça en inferiorité numérique passif sur le BP plus chat qui a au moins la ligne sur le B qui est pour le moment assez safe du coup on peut jouer en triple défenseur sur le BPA alors qu'on a en fait les numériques qui va finalement contrebalancer les forces en présence avec ce fracture PHR et il y a un terroriste qui est quand même assez avancé c'est Furlan au niveau du CPL tandis que TowaO se crée une route un chemin accompagné de Snatchy et Gruby le stuff est en abondance sur la sortie de Ivy TowaO qui fait tomber GW Krims qui répond avec le snipe finalement Furlan le dézonage est complet avec un double kill c'est plus que FNATIC repérer le très bon réflexe à travers l'atoll Oh il voit les pieds ça passe pour FNATIC Oh FNATIC infâme le dieu vivant le mythe intonable 13 11 mais quel kill dans les pattes incroyable alors là tu le voyais là ? pour moi je pensais que ça allait être à travers mais non il le touche dans la jambe juste en dessous mais c'est impressionnant un petit coup d'ongle et c'est pas grave c'est la WP ça suffit pour FNATIC qui dépasse 13 11 ça réveille ça réveille dans les chaumières pour cette fin de rencontre en tout cas il y a de la tension il y a de la game des one action et ça y va et beaucoup beaucoup de rounds beaucoup de matchs serrés finalement ce soir SRK on va faire le rappel en fin de soirée mais on a eu beaucoup beaucoup de beaux jeux une grosse soirée ce soir en terme de score et on a ouvert un maximum de rune Snatchy là qui va tenter l'ouverture et c'est Flusha une fois de plus qui prend l'avantage avec son AWP ça a dû lui donner confiance ce petit clutch 1v3 et l'écrou qui enchaîne protéger son coéquipier Krimz avec son fusil à pompe là qui va faire un bon turn sur Toao pour lui éclater la tête il reste encore PH1 avec Grubby pour tenter le 2v5 ça continue ohlala mais quel décal de Krimz et JW attention à cet homme et le premier le deuxième qui est tagué troisième shot qui viendra finalement clou des Grubby 14-11 Fnatic qui se relance il joue à l'émotion bien entendu c'est grâce à Flusha cet homme ce grand homme pour relancer ses coéquipiers et les mener enfin vers la victoire pour rappel ils ont encore l'opportunité de remporter le matchup et ça pourrait c'est bizarre de dire ça mais ça pourrait compter pour la fin de la saison et le maintien j'ai le levé au contact la sortie la sortie Z très agressif il loupe une autre première opportunité il se retrape sur la deuxième Krimz qui l'accompagne tandis que l'écrou avait déjà pris l'ouverture de l'autre côté du middle ce qui fait un 4v2 4v1 maintenant ça déroule c'est tellement rapide et c'est à l'avantage de Fnatic qui sanctionne à tout va 15ème point overtime sécurisé mesdames et messieurs et pourquoi pas la victoire maintenant allez Fnatic ils doivent être pressés d'avoir cette victoire tout à l'heure on a eu une lourde défaite 16-14 et là on a grandement besoin justement de cette victoire surtout quand on voit les armes qui ont pu être sorties il y a eu pas mal de petits trolls et là il faut au moins sortir vainqueur avec une carte bien sûr là il faut arrêter le troll il faut conclure face à des Ago eSports qui eux ont forcément sanctionné et l'opportunité et au contact et Krimz avec le Nova il trade son pont pour un salaire oh la brochette de Krimz on ne revient pas et ça fonctionne l'écrou à la conclusion 16-11 victoire victoire des suédois qui emporte finalement 3 points on finit avec la voix cassée on finit en tout cas la tête dans les nuages avec des one action de toutes parts le match-up remporté par les suédois ça va être compliqué peut-être d'annoncer MVP là ça va être compliqué en première en début de partie j'allais repenser une fois de plus à Snatchy mais là c'est difficile aussi côté Fnatic on a pas mal de joueurs qui ont été assez présents peut-être encore un Krimz qui a été constant je pense sur l'ensemble au niveau des stats alors généralement voilà en tout cas c'est Xtaz Xtaz n'aime pas trop se fier sur les stats il n'aime pas trop ça je comprends après dans cette situation t'as trois joueurs qui mènent vraiment le pas Krimz et les gros GW qui sont à 27, 26 et 22 on peut se reposer là-dessus personnellement je suivais les stats Krimz déjà au niveau de la tendance c'était pour moi celui qui se dégageait le plus et les stats en plus qui abondent en autre sens voilà je pense qu'il y a quand même fort à faire avec lui mention tout de même encore une fois à Snatchy mention à ces joueurs de chez Poney qui ont absolument laissé aucun aucune zone de répit aux suédois aux monstres aux ogres appelez les comme vous voulez bien sûr c'est eux qui partaient favoris sur le papier c'est quand même une bonne opération pour les Polonais donc ce 1-1 et qui vont toujours viser en tout cas éviter la 14ème place qui est pour le moment forcée à LDLC voilà donc on rappelle sur les scores de ce soir NBS face à Heroic 16-14 16-13 les deux maps remportées par les Danois de chez Heroic MoSport Special Soldier il y a 16-14 16-11 les deux maps remportées par MoSport toujours très tendu avec toujours des one side beaucoup de de come back et Fnatic à go 16-14 pour à go sur la première carte et 16-11 sur train pour les suédois de Fnatic si on a le temps on pourrait peut-être faire un point sur le ranking et voir bah c'est parfait la RG qui n'est pas tant fatiguée que ça LDLC bien sûr qui reste bon bon 14ème alors il n'y a pas encore eu la dernière mise à jour mais on peut le dire à go qui va passer devant Envious oui parce qu'ils ont 22 points et si on va mettre quand on mettra à jour ils sont à 23 mais non qu'est-ce que je dis ? non 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 mais non non mais non non mais non non ils ont les 3 points déjà non non à go vous restez là pas de souci excusez-moi je m'embrouille à go vont rester il n'y a pas de souci Fnatic quant à eux vont monter mais ça ne va rien chambouler dans le classement ils vont prendre 3 points donc 28 et du coup ils vont juste être derrière El Rizer toujours mais au moins ils vont rester au niveau des points ils ont quand même pas mal de matchs de retard ils seront donc à 22 G2 qu'on retrouvera après-demain actuellement 9ème Héroe qui est passé devant et Envy 12ème mauvaise opération pour eux on rappelle le maintien toujours pour les équipes françaises et G2 on espère on ne sait pas trop mathématiquement il faut faire des calculs un alignement de planète la qualification Andalas on ne va pas trop en espérer ils sont en souffrance ces derniers temps ils sortent aussi d'une Dreamac Marseille catastrophique c'est le moins qu'on puisse dire mais on en parlera en cette fin de semaine justement quand ils seront sous les feux des projecteurs merci à vous tous d'avoir été présents le giveaway finalement le premier giveaway FFA n'aura pas lieu aujourd'hui on rappelle c'est un giveaway c'est un peu random cette semaine donc ça sera peut-être demain ça sera peut-être après-demain après demain aussi il y aura ce qui est sûr le giveaway SubsRabber où tout le monde pourra jouer mais les subs auront 8 fois plus de chances de remporter le giveaway où il y aura un maximum de lots on en reparlera bien sûr plus tard un petit mot aussi vous avez été nombreux à nous dire il est où Xtaz ? il est où Xtaz ? voilà Xtaz a eu un heureux d'événement on lui fait un petit coucou voilà donc c'est bien sûr des gros bisous pour Xtaz on te reverra très vite on le reverra pour les games ciné c'est confirmé et merci aussi encore d'être présent donc on se retrouve demain à 17h pour Envyus Astralis un match à ne pas louper bien sûr un match de haute voltage tous les matchs qui vont être streamés jusqu'à cette fin de semaine c'est la dernière semaine de Pro League qui vont être très importants pour le classement final ça va tout chambouler Astralis ont déjà sécurisé leur spot mais Envyus tout reste à jouer la relégation automatique les matchs de promotion ou le maintien c'est à vous de voir Envyus il faudra montrer les belles choses ça sera sur Inferno sur train il y aura aussi LDLC HeadRiser en fin de deuxième journée vous le voyez d'ailleurs à l'écran et au passage un Navi Fnatic voilà on a un repos bien mérité merci à vous tous et juste avant de se quitter voilà vous avez été nombreux d'ailleurs à vous le demander à nous le demander on va casser donc la Pro League Nord Américaine dès ce soir ça commence d'ici une demi-heure ça sera donc sur la TV2 le lien est dans la description de la chaîne Twitch on va dans tous les cas hostés de la chaîne principale donc restez présents si vous êtes intéressés et c'est peut-être une bonne transition il y aura ce soir il y aura Rogue contre Renegades il y aura Opti contre Dinitas et Ghost contre Luminosity Gaming ça sera à partir de minuit 10 jusqu'à 7h du matin voilà vous avez toutes les informations dans tous les cas et vous retrouverez notre caster ça sera Universe sur la TV secondaire Bisous à tous on se retrouve demain à 17h sur la TV1 et sinon sur la Pro League sur la TV2 pour la Pro League Nord Américaine Ciao Ciao à demain !